C'est pas facile, toujours se mettre un peu en difficulté, toujours aller un peu plus loin, c'est pas facile, toujours, des fois on a envie d'être tranquille, de... Et après j'ai eu une grande chance de rencontrer mon maître, un potier qui s'appelle Jean Biagini, et qui était professeur à l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence, qui a travaillé au Japon, qui a travaillé aux Etats-Unis, et en fait ça a été une grande ouverture pour moi, parce que moi je connaissais rien à poterie, j'avais envie, je sentais que c'était important pour moi la terre, que j'avais un bon feeling avec ça, mais je connaissais pas du tout, l'art je connaissais pas trop non plus, et lui ça a été le passeur, quelqu'un qui m'a passé quelque chose qui m'a permis d'aller un peu loin comme ça. J'avais déjà vu quelques poteries comme ça artisanales, mais dans ma famille on n'était pas très intéressé par ça, mais voilà, et je pense que c'est vrai que pour moi c'est vraiment un matériau qui me convient complètement, je suis vraiment, je crois que je suis quand même quelqu'un de la terre quoi. C'est important le jardin, oui, parce qu'en fait ça permet de… ça permet de… de s'évader. Quand on a travaillé une journée dans la maison ou dans la poterie, le jardin c'est comme quelque chose de… où on peut réfléchir, où on peut… où il faut penser quand même à ce qu'on va faire, où on a le temps… c'est juste quelque chose de gratuit un peu, comme… comme on fait quelque chose pour la beauté ou pour… et pas… pas pour avoir des légumes, pas pour avoir… c'est pas important ça. L'important c'est de… c'est de passer du temps là, d'être content, de voir que ça pousse, de planter, de… voilà, ça c'est… moi c'est ce que j'aime quoi. Ouais. Et puis après, bien sûr, les plantes sont belles, le jardin est beau, donc c'est agréable de vivre dans un endroit où il y a… voilà, où il y a une qualité de… de fleurs, de… de plantes, de choses qui poussent, de… de beauté en fait, hein, c'est la beauté. Et quand j'ai commencé, c'était… en France, c'était la mode… c'était la mode… c'était le moment où Bernard Litch et Amada étaient ensemble et on amenait beaucoup la céramique japonaise, donc moi ça m'a beaucoup intéressé, mais donc on faisait beaucoup de grès. La terre vernissée, c'était quelque chose en France qui était… qui était resté très traditionnel et… et à part quelques potiers qui commençaient à… de travailler d'une façon contemporaine, mais sans ça, c'était quand même des gens qui étaient très intéressés par la tradition qui faisait la terre vernissée. Et moi, en fait, je ne suis pas très intéressé par la cuisine des émeaux, par faire… par mélanger des choses et… et trouver… et… et je suis allé faire un stage chez des… des potiers qui s'appellent Paul Salmona et Claire Bougineau. Et en fait, ces gens, ils faisaient de la terre vernissée. Et là, j'ai… j'ai aimé parce que c'était très simple. On utilisait une terre pour faire les pots, une terre pour faire l'engobe. Et après, dans cette terre, on rajoutait du cuivre, du cobalt, du fer pour faire les couleurs. Et c'était tout. Et c'était simple. Et après, on avait juste un émail pour faire la glacure. Et puis voilà. Et donc ça, moi, j'ai vraiment aimé. Et la terre vernissée, je trouve que c'est vraiment une technique qui n'est pas beaucoup aimée en Angleterre, mais en France, qui n'est pas très très appréciée. Mais c'est vraiment une technique qui est complète, quoi. On peut… on grave, on met des couleurs, on a… on peut faire une belle forme. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est marrant parce que maintenant, ça fait presque 40 ans que je fais de la terre vernissée. Et je suis toujours heureux avec. Pourtant, c'est toujours les mêmes matériaux. Bon, les terres changent un peu, les choses changent un peu. Mais c'est toujours les mêmes matériaux. C'est un peu toujours les mêmes couleurs quand même. Mais en même temps, c'est jamais les mêmes choses. Voilà. C'est toujours très différent. Et moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire la terre vernissée. Vive la terre vernissée ! Quand je décore, je dois être concentré. Et normalement, quand je prends, je sais ce que je vais faire. Je ne sais pas si c'est la décoration, ce que je fais. Je crois que c'est juste animer la pièce. En fait, moi, j'ai toujours peur un peu de la page blanche et que la cuisson, tout ça. Donc, j'essaye de souligner les volumes et puis de faire quelque chose qui va très naturel, qui va animer. Mais je ne peux pas dire que c'est décoration comme quelqu'un qui... Je crois. Je crois que c'est animation en plus. Animation d'une surface. Je suis très influencé par la céramique japonaise. C'est une céramique qui est très naturelle, qui est très... Comme... Voilà. Et puis après, il y a des peintres que j'aime bien, comme Matisse, comme Bonnard. Mais je crois que c'est une nourriture. Maintenant, en ce moment, je regarde beaucoup l'encre de chine chinoise, la peinture chinoise. Et je crois que c'est quelque chose, voilà, qui rentre et puis après, hop, qui ressort. Mais... Influencer... Ouais, c'est pas copié, quoi. C'est... C'est... Ouais. Je crois que ce qui m'influence beaucoup, c'est de beaucoup regarder ce que je fais et de beaucoup... Et de regarder surtout beaucoup les accidents. Ouais, j'aime bien ça. C'est vrai que j'aurais bien aimé travailler avec un chef pour travailler avec lui, qu'il me dise, voilà, j'ai besoin d'un plat comme ça. Et ça, je pense que de travailler avec des grands chefs, quoi, des chefs, et de faire des plats pour la nourriture, ça, c'est super, ouais. Ouais, je crois que... Ça, c'est... Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est une belle table, c'est une belle table, quoi. On a toujours envie de manger dans une belle assiette ou boire son thé dans un beau bol ou... C'est important, quoi, ouais. Beaucoup de gens me disent, ah, je bois mon café tous les matins dans votre bol, c'est... Ça me fait du plaisir. C'est important, hein. C'est important pour les gens et puis c'est bien pour moi parce que ça me... Ouais, je suis content. Alors, oui, moi, j'aime cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner. Je cuisine des choses très simples, mais j'aime cuisiner. Et c'est vrai que les pots, ça accompagne bien. C'est important quand on... Si on met un caviar d'aubergine dans un petit bol, ben tout de suite, ça a quelque chose de... Ok, rajoute, c'est meilleur. C'est meilleur. Donc... Bon. C'est pour ça que j'aime bien faire la vaisselle aussi, parce que la vaisselle, la vraie, la vraie vaisselle, les... Les bols, les assiettes... Bon, ben c'est plus... C'est plus tranquille pour moi. C'est plus zen. Mais après, j'aime bien les petites traces de doigts vraiment très fines, là, comme ici, là, vous voyez. Et ça, je trouve que... Oui, ça donne... Ça donne de l'humanité au pot. Ça donne... Eh ben voilà, il est fait avec des mains. Il est fait d'une certaine façon. Et on peut le sentir, on peut ressentir tout ça, je crois, quand on... Quand on voit, si on regarde un petit peu les poteries, si on a envie d'aller un peu plus loin que de juste avoir un regard hyper rapide sur les pots, mais se mettre un peu dedans, eh ben voilà, on va voir tous ces petits détails qui font que... Eh ben, que le pot, il a une vie, quoi. Il a... J'espère pour moi, hein. Moi, j'essaye que ce soit vivant, qu'il y ait des... Des petits accidents, des petits trucs qui se passent et qui font que... Que voilà, que la vie est là. J'essaye de... De travailler d'une façon un peu différente, maintenant. J'essaye de... De pas trop savoir où je vais aller. Voilà. J'essaye que les choses soient ouvertes. Et que... Et qu'il y ait plein de surprises. Donc là, bon ben voilà, je crois que j'ai trouvé un peu une autre façon de travailler, de faire les pièces en plusieurs morceaux. Des morceaux tournés et des morceaux qui sont faits avec des colombins. Et voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que... En fait, la pièce, au départ, quand on tourne une pièce du début à la fin, on sait... On sait où on va et on... Normalement, on sait ce que ça va donner. Tandis qu'en faisant comme ça, en faisant en deux morceaux et en ne faisant pas trop attention à... La grosseur de... La grosseur des boules de terre qu'on prend. Et bien, on arrive à des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et le col est important pour... Les fleurs. Quand vous mettez les fleurs. Si vous avez un col très large ou très étroit. Ça... Ça change beaucoup, le bouquet. Et... Alors ça, c'est... Voilà. Moi, ça m'intéresse bien. Voilà. Parce que... Quand on travaille, on a quand même souvent l'habitude de se mettre dans une... Dans un rail, un peu. Et de... Pas faire la même chose. Toujours essayer de changer. Mais là, en faisant comme ça, il y a plein d'accidents qui arrivent. Et c'est vrai que si on regarde bien ce qu'on fait. Et comment on le fait, tout ça. Et bien... Le travail évolue. Voilà. Et ça, je trouve que... Ce qui est important, c'est ça. C'est que... C'est que... C'est que le travail avance. Et que... Voilà. Et que... Alors maintenant, je laisse... J'aime bien laisser beaucoup de marques sur... De marques de doigts. De marques de... De choses comme ça. Et... Parce que voilà, je suis là, quoi. C'est... C'est fait... C'est pas fait par une machine. C'est fait par... Par quelqu'un. Avec ses mains. Et... Je trouve qu'il y a beaucoup de... Souvent, ça amène beaucoup de sensibilité. Si on... Se penche un peu plus sur la pièce. Il faut un peu... Un peu rester devant une pièce. Comme on reste devant un tableau pendant un petit moment. Il faut un peu rester devant une pièce. Et... Et la regarder. La scouter. Et... Et voir qu'est-ce qui se passe. Et là, on découvre plein de choses, je crois. Avec... En faisant avec cette technique. Avec l'autre technique aussi. Mais... Le potier, il doit beaucoup lâcher prise, hein. Oui. Parce que... Il fait quelque chose. Et après, il le donne... Il le... Il le donne au... Il le donne à la cuisson. Il le donne au four. Et c'est le four qui va finir le travail. C'est pas comme un peintre. Que lui, à un moment donné, il va dire, ben voilà. C'est comme ça. Et j'arrête. Et c'est bon. Le four, il fait toujours. Normalement, si on cuit un peu, on laisse de la liberté au four. Oh... On est toujours... Euh... Pas sûr de ce qui va se passer, quoi. Et... C'est vrai que c'est... Et c'est un peu là aussi, comme ça. On sait pas trop ce qui va se passer. Et... Mais... Et ça, j'aime bien, moi. Je trouve que c'est important. Hein. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir préparé cette expo pour Goldmark Gallery. Parce qu'en fait, une expo chez la Galerie Goldmark, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et on a vraiment le temps de... De se poser des questions, de travailler sur... Sur des pièces dont on a envie de faire. Mais on a vraiment le temps et... Et... Et le... Les moyens pour le faire. Voilà. Euh... Alors, moi, j'ai travaillé... Déjà, vous allez voir quelque chose de nouveau. C'est les pièces blanches. Avec des couleurs très vives. Bon, voilà. C'est quelque chose de très frais. Je trouve, hein. Moi, ça me... Bon. C'est... Euh... C'est... C'est un peu plus contemporain. C'est... Euh... Bon. C'est que... C'est... Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces pièces-là. Pour moi, c'était important. C'est que les pièces nouvelles, avec cette technique de blanc, soient... Euh... Aussi vivantes que... La... La terre vernissée que je fais d'habitude. Voilà. Après, je suis très heureux de travailler avec la Goldmark, parce que... Vraiment, c'est une galerie qui... Qui s'occupe bien de ses artistes. Et qui... Euh... Et qui les suivent, et qui font vraiment un vrai travail de galerie. Voilà. C'est vraiment une vraie galerie pour les artistes. C'est une vraie galerie qui aide les artistes à... À... À travailler et à s'exprimer. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est pas souvent. Ça, c'est tout. C'est tout. C'est un bon...